bonjour les potines et potos je vous présente donc la première espèce plus en détail de mon aquarium avec une population 100% asiatique on va se concentrer sur les colisia lalia regardez moi ces poissons qui sont absolument magnifique regarde moi la coloration de ce poiscaille là on voit la femelle la femelle qui est là qui d'habitude est plutôt discrète et là le mâle qui est extrêmement beaucoup plus coloré pour fournir un habitat de qualité à ces animaux je vous conseille d'avoir un aquarium extrêmement planté donc le plus possible planter plein de verdure pour dans laquelle ils peuvent se cacher là par exemple on peut voir qu'il ya énormément de plantes flottantes ça ils en sont méga fans à la base aussi pour la reproduction c'est des poissons on a vu qu'il a pourchassé sa petite femelle qui font des nids comme beaucoup de labyrinthité ils font des nids pour la reproduction des nids de bulles en surface ils respirent donc par un labyrinthe qu'ils ont au niveau du je dirais du crâne voilà on va dire au niveau du cerveau alors c'est pas leur cerveau mais c'est au niveau du cerveau au niveau du haut du crâne ils ont donc un labyrinthe qui leur permet de respirer plutôt que directement par un moyen traditionnel de poisson qui respire aussi par leur branchie évidemment mais ils ont un petit labyrinthe en plus c'est vous pouvez introduire un couple largement dans un aquarium de 60 litres je prends un peu de recul pour vous montrer que c'est bien 60 litres voilà j'en ai déjà parlé sur ma chaîne de ce 60 litres on peut voir qu'il occupe vraiment une c'est je dirais c'est la pièce maîtresse si on doit parler en oeuvre d'art ou en voilà de même si c'est du vivant alors évidemment on respecte les animaux mais je n'ai pas trouvé de d'illustration plus adéquate pour présenter ce enfin pour le désigner ce magnifique animal voilà donc donc la pièce maîtresse d'un aquarium comme ça 100% asiatique de ce volume là il occupe vraiment alors en théorie toute la partie de l'aquarium toutes les parties de l'aquarium mais là en fait enfin juste la surface pardonnez-moi je suis captivé par les images que je suis en train de voir j'observe en même temps j'aime bien il est plutôt de la surface mais en réalité il occupe toutes les parties du bac il se c'est des poissons qui sont largement reproduits en captivité et veillez juste à bien vous procurez à vous procurer de très bonnes souches s'il vous plaît ça c'est très important moi les souches que je vous recommande évidemment c'est de là où ils proviennent c'est sur le site master fish point point fr d'ailleurs vous avez une réduction dessus je leur redis profiter à fond elle sera pas valable toute la vie une réduction avec le code pascal régal donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site master fish point fr notamment pour y prendre vos colisia l'alia pourquoi je dis ça ce n'est pas des blagues c'est que de nombreuses souches ont été sur reproduites et du coup vous obtenez des animaux qui sont chétifs qui meurent rapidement et qui sont pas très costauds là en l'occurrence on peut voir que c'est tout l'inverse donc vous faites très attention quand vous achetez vos colisia l'alia d'avoir de coup bien connaître la la souche de prendre des souches de qualité regardez le comment il est magnifique regarde moi ça comment il est robuste arrivé il ya pas longtemps il fait déjà sa loi la petite femelle alors elle est bien plus timide c'est normal beaucoup moins coloré c'est aussi normal c'est d'ailleurs le cas dans chez de nombreux animaux au niveau des conditions de maintenance alors je vais pas vous donner les conditions de maintenance que vous pouvez voir sur internet pour moi je trouverais ça je trouve que ça n'a aucun intérêt ça serait même voir honnêtement ridicule étant donné que ce sont des animaux reproduits en captivité depuis de nombreuses générations ils sont totalement adaptés à vos aquariums d'ornements je sais pas si on peut dire ça comme ça mais ce sont donc des poissons d'ornements désolé pour le terme qui peut sembler péjoratif mais ce sont des poissons d'aquarium en fait et donc ils sont habitués à nos eaux courantes et aux températures habituelles des températures des aquariums tropicaux que l'on a à domicile à savoir donc du 24 25 ça suffit largement vous donner les températures qu'ils ont dans la nature à savoir des températures des températures extrêmement hautes qui peuvent qui baissent la nuit ça n'a pas grand intérêt donc ce que tu peux voir sur les fiches poissons c'est valable pour les poissons sauvages donc là si je vous dis oui c'est un animal qui va d'un ph intel intel d'une température intel intel dans notre cas réel ici présent ça n'a pas vraiment grand intérêt vu que ce sont des animaux reproduits en captivité qui viennent de la captivité et qui sont habitués aux paramètres de captivité depuis plusieurs générations le mettre dans une eau proche du milieu sauvage ne présente aucun intérêt je dis pas qu'ils s'en accommoderaient même pas il n'est pas habitué je dirais même ça se trouve ça pourrait même lui faire du mal ça je sais pas mais en tout cas offrez lui une eau de conduite que vous filtrez comme vous pouvez voir là aussi avec donc un conditionneur d'eau s'il y a besoin une alimentation par contre là ça va être méga important donc vous pouvez donner différents types d'alimentation moi par exemple donc vous savez que là je parle de plus en plus de la nourriture tropicale j'ai découvert et c'est de la marque tropicale j'ai découvert ça génial vous pouvez je vous recommande toujours de donner plutôt de la nourriture en granulés plutôt qu'en paillettes parce qu'elle a beaucoup plus de nutriments tout simplement et vous avez aussi des nourritures que j'aime bien là comme celle ci des sticks des petits sticks ça c'est là par exemple cela s'appelle color stick hop là tu peux voir tu peux voir que j'ai déjà bien entamé le paquet je trouve que c'est vraiment pas mal c'est des petits aliments hop là je vous montre par exemple dans ma main hop là sous la forme de ça je le mette là sous la forme de petits granulés comme ça hop là qui vont améliorer la coloration de vos poissons j'ai testé cette alimentation là sur plusieurs types de poissons et franchement ça marche vraiment bien alors je dis pas qu'il faut le faire tout le temps mais une petite cure de temps en temps hop là voilà ça marche c'est un petit peu comme les flamants roses alors n'y voyez pas là une tentative artificielle de colorer vos poissons c'est pas du tout la chose c'est que les animaux peuvent en avoir besoin je prends l'exemple des flamants roses s'ils sont roses ils sont pas naturellement j'ai envie de te dire rose naturellement entre guillemets ils le deviennent parce qu'ils mangent des petits crustacés qui leur donne cette coloration là donc en gros ce que je veux dire par là c'est que la coloration de l'animal revêt plusieurs aspects je veux pas enfin est issu de plusieurs paramètres notamment le bien-être etc la génétique il y a plein de paramètres je veux pas tous les citer néanmoins l'alimentation peut jouer un rôle assez important celui-là je vous avoue qu'il était déjà extrêmement coloré à la réception il est toujours aussi coloré il est magnifique néanmoins bon bah je me dis tiens je vais lui donner un petit peu de nourriture pour le pour conserver sa coloration magnifique je pense pas que ça lui fasse du mal même si ça si ça n'améliore pas sa coloration en tout cas ça lui fait pas de mal donc en tout cas la nourriture n'hésitez pas vous pouvez lui donner tout type de paillettes tout type de flocons mais privilégiez quand même les flocons idéalement de bonne qualité voilà parce que ça a plus de nutriments sinon il n'y a pas grand chose à en dire à part en profiter à fond et de bien combiner les poissons qui que vous pouvez mettre avec donc c'est un poisson qui s'accommode fort bien d'un d'un aquarium nano de 60 litres comme ici en présence d'autres habitants que je vous veux que je vais vous présenter dans d'autres vidéos voilà les potines et les potos ce que je peux dire sur le coliseal alia c'est que c'est un animal qui est magnifique il a décidé de se planquer ah non c'est bon il est de sortie regarde là il est vraiment il marque son territoire il la laisse pas sa petite femelle donc voilà privilégier par contre un max de plantes ça ça peut être cool ne serait ce que pour qu'ils se sentent plus à l'aise et plus heureux tout simplement dans son environnement voilà voilà les potines et potos j'espère que je vous ai vraiment donné envie d'acquérir ce poisson c'est ces poissons là n'hésitez pas à vous rendre sur le site master fish et à profiter à fond du code promo pascal régal à bientôt